Hey hey ! On arrive enfin dans la période de Noël et moi je sais pas pour vous mais moi je suis super contente et du coup, j'ai décidé de vous faire un tutoriel et un look avec des paillettes parce que c'est la fête après tout c'est parti ! Comme tout bon tutoriel qui se respecte on débute par une base donc je pose la Shadow Insurance de chez Too Faced je continue avec ce super peigne pot ombre, tout ce que vous voulez de chez ELF, je vous mets les références en barre d'infos qui déchirent, c'est un marron mais magnifique avec des jolies paillettes dorées et par rapport à ce que je veux faire c'est parfait ! Au niveau de la tenue, il est excellent je l'ai pas testé tout seul parce que j'ai jamais confiance même si c'est des ombres qui tiennent, qui sont longues tenues on me la fait pas à moi donc j'ai jamais testé toute seule mais en tout cas elle a vraiment un super effet lumineux et l'opacité est clairement clairement elle est clairement quoi ? on sait pas, en tout cas ça tient bien ! et donc j'applique le fard aussi au ras de mes cils inférieurs au niveau du creux et ben on va mettre du noir il n'y a pas une grosse surprise pour ce maquillage je vais appliquer un noir mat que je vais venir ensuite estomper alors là ce que je fais c'est que je nettoie les bords de mon make-up avec un fard à paupières couleur chair ce pinceau je l'ai acheté une broutille sur un site chinois mais je l'adore ça va vraiment estomper les bords floutés et rendre le maquillage un peu plus parfait enfin on y croit en tout cas je vais utiliser ce liner de chez Black Up que j'aime beaucoup alors moi je conseille vraiment d'utiliser un liner liquide si vous passez sur un peint pot ou sur un fard crème parce que le fard crème va faire que la matière va vraiment accrocher donc si on utilise par exemple un liner en peau c'est beaucoup plus compliqué enfin c'est que mon avis donc là je fais montrer de liner ensuite j'applique un crayon noir j'aurais pu utiliser un crayon couleur chair mais je trouvais que voilà pour le style de ce maquillage il fallait vraiment forcer il fallait vraiment foncer pour donner un effet smokeyteux donc j'utilise ce crayon que je mets sur ma muqueuse et la star de ce maquillage c'est bien ce liner à paillettes de chez Urban Decay qui est le Midnight Cowboy me semble-t-il je crois que c'est celui-ci sinon je mettrai de toute façon les références en barre d'informations ce que j'aime beaucoup dans ces liners c'est que bon certes c'est un petit peu cher c'est aux environs de 24 balles donc c'est pas donné mais par contre c'est vrai qu'il dépose une vraie paillette et la paillette elle reste donc ensuite je vais recourber mes cils et j'applique donc mon mascara Miss Manga que j'aime vraiment 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 je l'applique en couche épaisse quand même sur les cils inférieurs et supérieurs sachant que j'aurais pu utiliser des faux cils mais j'avais vraiment pas envie en fait étrangement pour ce maquillage j'avais pas envie là je vais utiliser une terracotta qui est en même temps highlighter dans les tons dorés il est vraiment super joli c'est de la marque Notes vous pouvez le trouver chez Saga et un autre highlighter champagne de Sla Cosmetics que j'applique sur mon nez et sur l'arc de Cupidon alors là on choisit on cherche quelle est la couleur que je vais pouvoir mettre sur mes lèvres et j'ai fini par être tentée par le rouge c'est pas une grosse surprise finalement pour moi Noël les fêtes c'est le rouge et voilà le look make-upesque final allez on passe à la suite je me parfume avec mon nouveau parfum d'Elisabeth Arden qui est le Always Red ça sent super bon c'est oriental c'est en même temps un peu floral enfin j'aime beaucoup je vous invite à vraiment sentir c'est divin c'est gourmand c'est tout ce qu'on veut je vous présente donc cette fois-ci portez la veste qui vient de chez vous que je vous ai montré dans une précédente vidéo avec un débardeur qui vient de chez AliExpress tonton Ali et ton ami n'est-ce pas je trouvais que l'ensemble ça faisait justement très Noël je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble pour le bas j'ai pris un pantalon noir classique qu'on a tous dans nos armoires tout simplement et les chaussures ce sont mes dernières acquisitions de chez Showroom Privé elles sont canon et étrangement plus confortables que je ne le pensais et voilà j'espère que ce look de Noël de fête vous aura plu je vous dis à tout de suite sur les réseaux et je vous fais tout plein de gros bisous mouah à à à